Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016 édition WCW 1993. On va débuter la troisième semaine du mois de janvier. Et ça devrait être un gros épisode. Un gros épisode, pourquoi? Parce que à notre prochain épisode de Saturday Night, on va découvrir qui est le contender qui va s'ajouter au title match entre Steve Williams et Lex Luger puisqu'on a un triple threat d'annoncer pour le prochain pay-per-view. Prochain pay-per-view qui est Super Brawl. Et puis voilà, pourquoi c'est à 3h ça? Ah oui, c'est à 4h comme toutes les autres. Et voilà, je peux faire un recap du dernier épisode. On a eu Worldwide qui a fait un B-. On était dans Tri-State, le Main Event, Bret Hart et Davey Boy Smith ont battu les Edge Rinkers. Il y a eu des interventions de One Art dans tout ça. Et One Art a eu un segment de confrontation avec Steve Austin aussi dans le combat. Kenta Kobashi a battu Chris Jericho et Brian Perman a battu Awesome Kong. Power Hour. On a eu une grosse confrontation entre Shawn Michaels et Roddy Piper. Avec Shawn Michaels qui a battu Marty Jannetty dans le Main Event. On était dans l'Ontario au Canada. Big Van Vader a battu Laparka et les Terror Twins ont battu Conan et Jeff Jarrett. On a eu aussi un gros spot du Great Sasuke. Alors que Stan Henson challengait les Horsemen, Arne Anderson et Scott Hall se sont pointés et Great Sasuke est monté sur le logo de la WWEVF pour faire un moonsault sur Arne Anderson et Scott Hall. On a eu également Saturday Night qui a fait un B dans le dernier segment. Bon, Sid a battu Johnny Ace par disqualification dans le combat dans le show à cause d'une intervention de Shane Douglas. Vicious va attaquer Johnny Ace et Shane Douglas en coulisses après le combat. Et Raven va intervenir avec un bon cheer shot derrière la tête de Sid et les trois vont tabasser le puissant Sid. Ça va se terminer de même. Le Main Event était un championnat par équipe entre les Greasers contre Edgar O. et Bobby Eaton pour les titres par équipe. On a eu une annonce que Luger et que Steve Williams allaient avoir une chance au titre à Super Brawl mais qu'un autre lutteur allait être déterminé dans une Battle Royale cette semaine. Dustin Rhodes a battu Kevin Sullivan. Sting et Steve Armstrong ont battu Rip Roger et Mike Rotundo. On sait que Rotundo veut affronter Sting au P-Per-View. Cactus Jack a battu Hardbar dans l'Opener pour garder le titre des États-Unis. Maintenant, on va aller à Worldwide où on va avoir un six-man tag avec Billy Black, Joe Dayton et Dustin Rhodes contre Kevin Sullivan, Hellman et Buddy Landell. En gros, c'est ça. Qui sont nos champions? Champion des États-Unis, Cactus Jack, un prestige de B+. On a le championnat Cruiserweight, cinq défenses de titre pour Dean Malenko pour un C+. Championnat du monde, Lex Luger, un prestige de A+. Champion par équipe, neuf défenses de titre, League Racers avec un prestige de C+. Et Mitsuaru Misawa, champion télé avec un C+. Voilà. Donc, maintenant, regardez un petit peu... Il n'y a rien de spécial à part que la ECW a fait un show, un P-Per-View. Ben, un show plus qu'un P-Per-View. Denses with Dudley a battu Taz, le Taz-Maniac pour garder le titre de champion du monde. Et ben, Shane Helms, déjà là, a battu Kit Cash dans un bon match. Et Tevin Storm et Tony Norris, Ahmed Johnson ont battu Rebel et Vaughn. Wow, ça n'a pas l'air bien impressionnant. Wow, il y a même Mortis qui est là-dedans. Regardez ça, Chris Canyon est là en tant que Mortis. Et bien. Donc, j'avance. Je vais avancer jusqu'à notre show qui est dans... qui est demain. Gordon Soley. Ça, c'est mon annonceur préféré de lutte de tous les temps. Si vous n'avez jamais entendu sa voix. Je vous le dis, là, c'est tellement quelqu'un qui s'y connaissait et qui avait tellement une belle voix comme de radio quand il faisait des matchs. OK. Bon. Bon, là, c'est comme... Roddy Piper est redevenu fâché. Si vous avez remarqué ça dans vos parties de TWV, vous réglez des problèmes de morale. Puis, pouf! Même s'ils n'ont pas rien eu, ils réapparaissent. Parce que je n'avais pas Roddy Piper, là. Une journée. Bon, Vinivegas, on va essayer de régler ça. On va mettre un petit 3000. Il est content. Tiens, Woman n'est pas contente à cause qu'elle n'a pas été à Starcade. Tiens, 3000, elle va être contente. Merveilleux. Bon, vous avez Miss Elizabeth, mais tu es là, mais je vous... Je prépare quelque chose pour Miss Elizabeth, mais plus pour le mois prochain. Mais voilà. Elle va avoir un spot bientôt. OK. Worldwide. Dutch. Big Dutch. OK. Big Dutch mental. On va faire un middle. Je vais y aller un petit peu au hasard. Tiens, mettons... Awesome Call. Euh... Tiens, Stevie Ray. Non. Pas d'amitié. OK. Donc, je bouc... Billy Black. Josie Tune. Et Dustin Rose. Contre Kevin Sullivan. Hellman. Et Buddy Landell. Je bouc et on se voit après. À tantôt, tout le monde. OK. On ouvre ça en pre-show. Alors que Doug Furness affronte Dick LeBruiser Jr. Ça me tentait d'essayer Furness en solo. Voir voir ce que ça donne. C'est quand même vraiment bon. Parce que, tu sais, comme... C'est sûr que le Can-Am Express, ça ne va pas vraiment nulle part. Il faut essayer de trouver des solutions. Il y a plein de possibilités, tu sais. Il y a des heal turns, des changements de gimmicks, tout ça. Mais là, je teste en solo. Voir ce que ça donne. Furness va l'emporter sur Dick LeBruiser Jr. Un retard de 4 avec un Frankensteiner. Les deux ont une super bonne chimie ensemble aussi. Ce qui est très bon. Donc, quand même bon. Mais bon, c'est plus. En pre-show. Ensuite, Brad Armstrong à fond de Bob Hawley. Armstrong va faire un side-rushing next-whip à 5,57 pour une belle victoire aussi. Un squash match. Une belle performance de Brad Armstrong. C'est tous des combats de pre-show vraiment saliés de jusqu'à date. Biff Wellington affronte Mike Rotundo. C'est plus. Bon match. Stock Market Crash de Rotundo à 6,46 pour terminer ça. Et dernier combat. Tommy Angel. Luteur de cas à la front. Big Van Vader. Un bon B-. Donc, on peut dire que ce fut. Des bons combats de pre-show pour commencer ça. Pas mal de big names. Probablement que ces lutteurs-là vont être dans des angles plus tard. Ou peut-être pas utilisés cette semaine. Mais au moins, on leur a donné un combat. Donc, voilà. On ouvre le show. Un combat entre George Hines et Kurt Henning. Bon petit match. Performance de A pour Henning. Fait que je pense que Henning le serait possiblement prêt à aller loin là. Puis, je pense que le combat contre Bret Hart va être extrêmement bon au pay-per-view. Mais bon. Henning va n'apporter qu'un Henningplex à 9 minutes 42. Il améliore son performance kill au passage aussi. Bon match. Deux-. On a un strong start en plus. Ensuite de ça, on a une promo de Arne Anderson et de Scott Hall. Encore pas mal insulté de ce qui s'est passé à Power Hour la semaine passée. Ils disent que Stan Henson ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire pour essayer d'avoir l'attention des horsemen. Ça fait des mois qu'il la cherche. Puis, qu'est-ce qui se passe à toutes les fois qu'il va mettre son nez dans les horsemen? Il se ramasse à terre. Vaincu. Les épaules au tapis. Un, deux, trois. Il amène un pauvre, un pauvre petit Cruiserweight dans l'équation. Un gars qui va pouvoir trimballer pendant 15 minutes dans un combat. Ils disent qu'ils ne peuvent pas attendre à Superbrawl pour juste les malmener comme ils se doivent. Voilà. Un B. Une bonne promo de Arne Anderson et de Scott Hall là-dessus. Excellent. Chris Jericho affronte Mike Awesome. Les deux ont une bonne chimie. C'est un bon match. Avec Arne Anderson qui va l'emporter avec un horsemen bomb à 9 minutes 38. Jericho fait des belles performances dans le contexte comme ça. Donc, c'est pas mal bon. Ça n'est pas fini parce que Spivey, le partenaire de Mike Awesome, doit affronter Kaktouz Jack à Saturday Night. Peut-être Saturday Night ou à Power Hour. On verra. Mais un bon B. Une promo de Raven qui parle de ce qui s'est passé à Saturday Night. dit que, voyons, pardon. Que Sylvicius était sur son petit nuage. Il venait de battre Ric Flair. Il vient de battre un des lutteurs les plus décorés de l'histoire. Puis il se pensait absolument invincible. Puis qu'est-ce qui s'est passé? À Saturday Night, Raven, il a montré qu'il était humain comme tout le monde. Qu'il pouvait être plus grand. Qu'il est peut-être plus fort que tout le monde. Mais que ça prend, c'est du leadership, de la stratégie pour gagner un combat. Puis ça, Sid ne l'a jamais eu. Puis il pensait qu'il allait comme ça affronter Johnny Ace et Shane Douglas comme si de rien n'était. Puis non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été ramené sur Terre quand il a perdu connaissance à la fin de Saturday Night. Puis ce qu'il veut, c'est une chance d'affronter Sid pour qu'il puisse montrer à tous qu'il vaut plus que même si le titre des États-Unis n'est plus autour de sa taille, il vaut plus en tant que compétiteur. Un bon B+, excellent, ça donne du hit à la rivalité. On ne peut pas demander mieux. Et notre six-man tag, Dustin Rhodes et le Wild Bunch à former Kevin Sullivan, Hellman et Buddy Landell. Encore une fois, le Wild Bunch dure à contrôler durant tout le combat. Souvent, ils vont avoir des tactiques qui sont un peu... On a vu à travers les semaines, ils ont utilisé des tactiques de plus en plus agressives dans leur combat. Puis c'est ça, ils vont s'en prendre à Sullivan, Hellman et Buddy Landell. Et puis, à un moment donné, Dustin Rhodes va... À cause que l'arbitre menace Billy Black d'une disqualification, Dustin Rhodes va lui dire de se calmer. Et puis, Billy Black va le pousser, tu sais. Puis là, Dustin Rhodes va dire, là, wow, là, comme on est des amis, je ne comprends pas ce que vous faites. Puis tout ça. Puis, à un moment donné, dans le combat, Dustin Rhodes va se préparer, va faire... Va recevoir le hot tag, va mettre pas mal de tout le monde à terre. Va se préparer pour aller faire une close line. Sauf que le Hellman va se tasser et c'est Joel Deaton qui va recevoir le move. Non, c'est Billy Black qui va recevoir le move. Et là, Dustin Rhodes va s'en vouloir. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite, là, bon, Rose va réussir à aller chercher son bulldog sur Kevin Sullivan. Sauf qu'il va avoir le pin. Sauf que Billy Black va... Billy Joel Deaton va tirer la jambe de Dustin Rhodes. Et Billy Black va arriver et les deux vont se mettre à tabasser Dustin Rhodes en bas du ring. Et Heal Turn, évidemment, du Wild Bunch, qui vont ensuite quitter le ring, laisser Dustin Rhodes tout seul. Et ça va permettre à Kevin Sullivan de faire un Devil's Thump à Dustin Rhodes pour aller chercher la victoire. Donc, officiellement, Billy Black est un Heal. Et officiellement, Joel Deaton est un Heal. Donc, une nouvelle équipe Heal. Et voilà pour le match. Bon match, d'ailleurs. Un B, meilleure performance, on revient à Dustin Rhodes et à Kevin Sullivan. Mais le Wild Bunch a bien fait avec un C+. Je pense que ça va vraiment permettre au Wild Bunch de se relancer un petit peu. On avait quand même pas mal d'équipe Face aussi. Donc, là, là-dessus, je pense que ça va aider. Dustin Rhodes va venir avec sa technique et amène son performance skill. Et on termine le show là-dessus. Un bon B. Voilà. Donc, des changements. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Bien, un tag d'image, probablement, là, à voir. Est-ce qu'on va ramener Dusty Rhodes dans l'équation pour ce combat-là? Voilà, ça va être la, 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 la. C'est possiblement. les fans pour les fans et pas qu'en s'en dit qu'il ne connaît pas avec les femmes dans ce rôle du bobol est pas mal bon d'un ring bon c'est fun ça ok maintenant pour power our peut-être un taxi match quoi pas ça dépend où est ce qu'on le fait un peu 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 on a eddie non pas ok oui j'ai mon match j'ai jeff jarrett et brian de men pour affronter les tater twins david et dave si je les utilise par contre où est ce qu'ils sont populaires bon en angleterre en europe en europe sûr que moi je me sers souvent de mes shows pour essayer de bâtir ma popularité dans les endroits que j'aimerais ça développer le marché éventuellement je sais pas ça a l'air de quoi la popularité de jeff jarrett pas grand chose à part aux states faudrait aller probablement au japon puis on doit être populaire pas mal partout par contre tu vois ce sens scandinavie en europe centrale pour un populaire qu'est qu'ils ont verra aussi je m'envoie mais c'est sûr que je mettrais comme mais n'avaient d'aider voir ok un mais d'or le métal de m et d'or le métal de m et d'or qui rip la rip rogers et ben on vient de créer une amitié comme ça au hasard rip rogers une bonne amitié avec il y avait déjà une bonne amitié de bernard sur pédéguéreau belayant unique george hines y est ok donc à cette heure où c'est ce qu'on va si je vais en europe on va en plus de monde puis on a de la popularité dans ces zones de l'europe de l'est ça voilà ok donc on s'en va en europe de l'est tiens on essaie ça et on va boucler notre show power j'aurait été pédémini compté twitter twins à tantôt tout le monde donc on commence soit devant 680 personnes dans l'europe de l'est ce sera peut-être pas un succès à ce show là parce que je sais pas je sais pas j'ai peut-être pas aussi mis une carte super alléchante pour un peuple d'europe de l'est en tout cas le one two three kid commence en affrontant kensuke sasaki bon match ben bon match dans les circonstances de deux entre les deux lutteurs one two three kid l'emporte avec un super kick à 8 minutes 53 ensuite c'est un match entre vic steamboat de notre développement le frère de ricky contre george south va l'emporter avec un paul driver à 8 minutes 34 ça passe pire que ça jusqu'à là ensuite art bar affronte biff willington bar volant porté qu'un reverse ddt à 7 minutes 30 biff willington améliore son performance kill des plus et le dernier combat de pre-show bobby eaton s'en prend à orris boulder de l'entissement talent bobby eaton va l'emporter qu'un adabama jam à 8 minutes 14 à pour un des plus il améliore son performance kill dans tout ça nous le show qu'on entre pour un match entre conan et chris benoît et où je suis en train de me demander j'ai tu fait une erreur pour mon peu qu'il ya un combat de mal placé dans tout ce show là mais c'est pas grave qu'on en affronte chris benoît dans le combat d'ouverture je sais pas pourquoi ça m'a tenté de faire ça j'ai pris un petit risque finalement c'est possible parce que ça donne un c'est moi qui me donne un strong start là bas et chris benoît va l'emporter clean avec un d'arrivée n'a pas fait 9,48 mais ça me dit que ils sont capables de sortir des bons combats c'est de l'heure je pense en les deux les qui sont un peu on the verge pour quelque chose d'un peu plus gros qu'on a l'emporté que son rubble skill chris benoît avec son performance kill je suis vraiment satisfait de ce match là non c'est un vrai tout du beau et les guerreront maintenant à front jack victory un combat pour donner un peu de momentum à eddie à cause que de sa défaite la semaine passée eddie va l'emporter avec un gory special sur jack victory à 13 minutes 3 jusqu'à que les notes sont pas dégueulasses pour ce à quoi je m'attendais les guerreront même améliore son performance kill avec ce combat là et là bon ça c'est dommage ça c'est le show que l'affaire que je voulais pas mais dans le fond les greasers continuent de parler contre les pain killers sauf que cette fois là les pain killers vont se pointer au ring et vont commencer un gros brawl avec les champions par l'équipe les champions par l'équipe ils prennent pas au sérieux sauf que pain et killer car c'est deux bons brothers et rapidement ils vont prendre les dessus et non seulement ça vont faire leur leur nouveau finisher qui est le killer pain le pain killer depuis le long ça c'est le nom d'équipe on va appeler ça le max killer qui va être je sais pas trop imaginer un mot où est-ce que c'était un double savo on drop sur ddp ils vont envoyer d'univegas mais dommage ça fait baisser la réalité puis ça donne un plus qui est une note absolument épouvantable je m'attendais à ça malheureusement j'ai pensé comme un petit peu après mais voilà et notre main event qui est un bon match on a jean jarrette et bramman qui font équipe ensemble pour affronter les taylor twins pour les deux ça clique pas ensemble malheureusement et les taylor twins mais c'était une bonne idée de les mettre dans le main event parce qu'ils sont populaires en europe de l'est ils vont avoir des moins de performance de chaque côté de durant le combat lord steven regal le va essayer d'intervenir en fait va intervenir plusieurs fois et puis ben finalement fit finley va arriver il va commencer à tabasser lord steven regal la foule va être complètement en délire avec ça ça va permettre à jeff jarret d'en profiter pour faire un par driver à dave taylor et aller chercher la victoire pour un bilan ce qu'on essaie de préparer c'est un six minutes pour le pay per view avec jarret pilman et finley contre les taylor twins et lord steven regal dans ce qui pourrait éventuellement préparer un pilman contre lord steven regal le mois suivant donc peut-être une variété plus à long terme donc un bon b moins et on termine le show avec sting qui fait une entrée spéciale tout le monde est content de le voir et marc rotundo va attaquer sting durant son entrée ça va y attirer un hit pas possible rotundo va prendre le câble des caméras va étrangler sting et là les agents voici de l'arrêter et on va terminer ça là dessus avec un c'est et voilà ce point gros show mais un c de rating c'est quand même acceptable non non je suis quand même content je suis quand même content j'ai placé des gros segments par contre dans un show où est-ce que je savais que c'est comme je peux pas la personne qui parle donc ça démêche un petit peu le potentiel de ce que je peux aller chercher mais bon voilà je peux lever le super power tour qu'on voit dans fujibara comptaou et m'a été annouée free hour monsieur outrageous c'est lui sur albergue qui a battu grec valentine et ben l'opinion de jean jarret c'est qu'on est bon dans le ring on devrait toucher bon mais c'est gentil d'appel à jean jarret de dire ça je sais pas je sais pas comment penser mais prochain show batteur royal de 10 hommes ok qui convient dans cette batteur royal au moins des gouttes par exemple j'irai avec c'est beau et de kiki qu'on n'a pas tant de choses pour lui depuis qu'il est comme un peu blessé c'est dur parce que je veux pas le goût de tiens on va mettre kobashi et on va mettre misawada quoi pas piper sean michaels ce que j'oserais mettre samou et fatou scott steiner on est rendu à 8 je n'oserais pas mettre dusty bros non c'est que là tout un peu lutté cette semaine est ce que je me braille l'or c'est pas vraiment un top n'est donc quand ce soit crédible c'est comme personne pense que ça mou fait tout vont gagner mais c'est comme juste des avoirs un petit twist on va mettre l'or c'est bon on va mettre brain l'or la terre pourquoi pas et le dernier nom que je mettrais là-dedans je mettrais un gars qui a quand même sa place là-dedans riven est ce que je mettrais riven ok tiens parfait c'est notre main event on va avancer c'est dans deux jours ça l'endenton le grappler oh un show indépendant tommy lane content champion dans le main event oh là là ça fait dur ça super stars the ultimate warrior battu de sergeant slaughter nikitakoraf a battu de 60 ans et c'est tout ok kendo nagasaki signa hpw austin veut une augmentation de 7000 dollars ah ouais on va y donner 75% j'ai pas de problème avec ça ok bon rien de spécial de ce côté là on continue d'avancer judy martin il faut que je vois un combat d'elle c'est alors qu'elle était vraiment bonne avec l'élanécaire ok il a l'air d'avoir rien de spécial de ce côté là notre rating de power hour c'est de voir des nouvelles qu'on a fait des imitations de ses collègues ce qui a aidé le locker room merci el cubano tu t'envoies nulle part ok un middle à la fois on a un middle qui comme été positif un peu de nulle part je m'y attendais pas tant ok tiens max payne on va essayer de lui trouver un pote tiens mettons fatou non c'est pas là que ça se passe donc main event batteur royal pour une place dans le number one contendership de super brawl barwind of brown order fatou kentakobashi mitsuwa de misawa raven roddy piper samu scott steiner et sean michaels je vois qu'on se voit après à tantôt tout le monde oh barwind d'un peu polité bon ben on va laisser faire mais je vois je vois je vois quand même régler ça il est blessé je savais qu'il était blessé je pense que je pouvais l'utiliser de falling workers currently injure ah c'est parce que j'ai donné des vacances c'est pour ça ok bon whatever je boucle main event 10 men battle royale puis on se voit après à tantôt tout le monde ok on ouvre ça c'est un prix show chris champion de le développement affronte ripper rogers rogers va l'emporter carrière nique de choc à 9 minutes 40 rien à dire sur ce match-là quoique chris champion ça a pas l'air d'évoluer beaucoup son affaire parce que ça fait un coup de temps qu'il est dans le développement mais il a jamais vraiment montré aucun potentiel biff wellington affronte tracy smothers qu'on vote des plus judge hacker de tracy smothers pour terminer ça ça non plus pas un grand match biff wellington améliore son performance kill donc au moins ça patriot affronte black bart là ça commence à être un petit peu mieux black bart pas mal fatigué je pense qu'on l'a peut-être surutilisé tu sais comme il a plus il n'y a pas le cardio de notre game de 87 lui le black bart lancer patriot va faire ce uncle sam à 8 minutes 54 pour la victoire et dernier combat de pre-show great saski et stan ensign vont affronter brian clark et victor zendiev dans un bon match et ensign va l'emporté avec un arm bar sur brian clark à 9 minutes 36 stan ensign va avoir son flying skills avec ça regardez le pardon regardez le volet mais je suis content que ça sorte bien en tout cas cette bizarre combinaison nouvel show avec bobby et bobby de brinning qui présente le champion de la wcw lex luger encore une fois et luger arrive encore une fois le plus arrogant que jamais et puis il dit que la semaine passée il a fallu qu'il il a géré pas mal d'affaires là depuis qu'il est devenu champion mais il s'attendait pas à gérer un homme des cavernes comme steve williams qui rentre qui arrive qui pose rien qui utilise pas son cerveau puis qui tape dans le tas ben vous savez quoi ça ces choses là c'est pas les affaires qui font de vous un grand champion ça fait de vous une espèce de grosse brute imbécile puis c'est ça que t'es steve williams t'as essayé t'essayes de te rendre au top t'essayes de prendre avantage du momentum que j'ai ben ça arrivera pas pis tu sais quoi ce soir on va ajouter une autre personne dans ce combat là pis ça me fait encore moins peur d'affronter 3 lutteurs sais-tu pourquoi parce que toi là ton cerveau ton cerveau gros comme celui d'un petit poulet là sera pas en mesure de gérer ça pis moi là c'est ma spécialité parce que non seulement je suis le meilleur mais j'ai le meilleur manager du monde avec moi et là la musique de steve williams va se faire sentir il s'en vient et il veut faire exactement la même chose que disait en épisode sauf que cette fois-là Luger quitte le ring et Bobby Innan aussi sauf que là au moment où est-ce qu'il pense que Innan s'en va il attrape Steve Williams attrape la jambe de Innan et tire dans le ring comme dans un film d'horreur il essaie de s'accrocher tout ça Lex Luger en profite prend son titre de champion du monde et frappe Steve Williams derrière la tête sauf que ça a pas l'air d'avoir un gros effet William se relève et est vraiment prêt à se battre et finalement Luger et Innan ils vont juste quitter le ring puis à mieux pas prendre de chance on commence à faire un bon A et voilà je suis impressionné de les segments qu'on a eu avec Steve Williams aussi dans tout ça je pense que ça le ça me rassure Championnat des États-Unis Cactus Jack à front Dan Spivey Bon match de B- et Jack va l'emporter clean cependant pour Spivey et Polly Dangerously est pas mal déçu du résultat Jack va faire son double armdité à 18 minutes 25 donc un long combat pour ouvrir le show il y a eu quelques pénalités bon s'il y a pas un storyline qui est rattaché à tout ça mais finalement ils ont quand même pas mal fait dans les circonstances maintenant qu'est-ce qui va se passer ben ça va pas se finir là parce qu'on a Mike Awesome qui est encore prêt à avoir une chance au pay-per-view donc voilà on a une troisième défense de titres des États-Unis pour Cactus Jack avec ce match là on a ensuite un match entre Tim Warner et Arn Anderson l'histoire du combat c'est que Tim Warner est un lutteur comme cruiserweight donc Arn Anderson va le baler va jouer avec durant tout le combat de 13 minutes 43 Warner va tenter quelques comebacks le scuttle va être avec Arn Anderson en bas du ring mais dans le fond de l'histoire c'est qu'on prévoit qu'est-ce qui va se passer au Great Sasuke au pay-per-view donc Arn Anderson se fait balayer puis finalement reçoit un DTT à 13 minutes 43 ça se termine de même performance de B plus pour Arn Anderson ça s'est bien passé et la meilleure sur performance skills on a une promo de Ken Takubashi qui dit qu'il se prépare pour Misawa et dit que lui et Misawa ont une grande historique ensemble sauf que cette historique quand ils sont arrivés à la WCW elle a pris des trajectoires complètement différentes parce que lui il s'est entouré des 3 lutteurs les plus puissants de la WCW qui lui ont tout appris puis ça c'est des choses que Misawa sera pas capable c'est des nouvelles choses que Misawa sera pas capable de gérer quand ils vont s'affronter à Super Brawl la rivalité gagne en Heat et un B moins ensuite combat de Cruiserweight Ultimo Dragon et Justine Thunder Liger à fond Dean Malenko et Tukul Scorpio bon match de B plus et au final ben Liger va l'emporter en faisant la pin sur le champion Cruiserweight celui qui défiait de toute façon à Super Brawl Dean Malenko avec un Shooting Star Press performance de B moins pour Liger de C plus pour Malenko c'est pour Dragon c'est moins pour Tukul Scorpio bon résultat dans les circonstances Dean Malenko va améliorer son performance skill donc on crédibilise en fait Liger comme un vrai threat pour le titre Cruiserweight avec cette victoire là on a une promo de Rick Rude qui va être de la bataille royale ce soir c'est que il est déçu d'une chose c'est qu'il pourra pas remettre la main sur Steve Austin quand il va en avoir terminé avec ce number one contendership là parce qu'il va juste prendre les titres de champion du monde il dit Austin tu penses que tu penses que je m'enfuis de toi mais dans le fond tu veux pas vraiment me réaffronter tu sais comme tu t'es déjà vu comme te concentrer sur Ornard je pense que t'es ailleurs tu sais mais oublie pas de toute façon te réaffronter c'est une perte de temps tu vaux rien à mes yeux patati patata grosse promo 1A plus bonne affaire mais ça n'est évidemment pas terminé entre Austin et Rick Rude malgré le fait qu'effectivement Austin s'est mis avec contre Owen Hart dans l'île championnat Télé Mitsuaru Misawa affronte Awesome Kong donc là on met Misawa contre un gros gaillard question de lui donner une variété d'adversaires et Misawa va l'emporter avec un Tiger Driver sur le gros mollusse à 9 minutes 51 pour une deuxième défense de titre Awesome Kong alors sa technique avec ce combat là on a ensuite grosse affaire on a Bret Hart qui s'en vient au ring et puis Bret Hart commence à dire qu'il veut parler à Owen comme comme il faut tu sais depuis que t'es revenu on a pas eu cette occasion de se parler pis tu me lances des challenges tu m'envoies des challengers comme il y a des affaires qui fonctionnent pas dans tout ça Owen Hart va se pointer au ring avec un gros smug pis il va dire il y a plus rien à dire Bret t'as tout brûlé les ponts pis là t'essayes t'as essayé d'amener Davey Boy dans cette histoire là Davey Boy a rien à voir là dedans pis s'il y avait juste des yeux pour voir il verrait que tu vas faire ah Davey Boy comme tu m'as fait à moi tu vas profiter de moi pour t'amener au sommet de la WCW Bret dit que c'est pas du tout ça quand je t'ai fait quand je suis arrivé à la WCW je voulais que toi pis moi on soit une équipe pis t'as jamais accepté ça t'as jamais voulu partager rien avec moi pis là en ce moment t'agis comme un espèce d'enfant gâté pis Owen dit j'agis pas comme un enfant gâté t'as failli mettre fin à ma carrière tu m'as fait t'as failli briser la colonne vertébrale quand on s'est affronté la dernière fois ben là moi là je te laisserai pas me faire ça pis tu vas affronter Kurt Ening au pay per view pis lui il m'a dit qu'il allait être terminé que ça allait être terminé pour toi pis Davey Boy va bien comprendre et là on voit ça Davey Boy comme est arrivé mais il reste en bas du ring les bras croisés a pas l'air trop de comprendre a pas l'air de prendre parti ni pour un ni pour l'autre Kurt Ening va se pointer ensuite au ring pis il va commencer à euh il va monter au ring il va faire face à face à Bret Hart il va même le gifler pis Bret Hart va le pousser ça va commencer à abrasser et Owen va finalement euh ça va commencer à abrasser pis tout ça pis là c'est Owen va être sur le bord de faire une attaque sauf que Davey Boy va lui dire d'arrêter ça tout de suite en bas du ring Owen va s'en retenir pis euh finalement ben Kurt Ening va faire un low blow à Bret Hart avec un bon coup de pied dans les couilles et puis ben Steve Austin va se pointer au ring et euh là Owen Hart va essayer de sauter dessus sauf que Austin va prendre l'avantage va l'envoyer en bas du ring gros brawl tout le monde va commencer à se battre Bret Owen, Davey Boy va essayer de retenir tout le monde mais dans le fond c'est ces cinq lutteurs là en ce moment qui sont en train de coexister ensemble dans une drôle de story et ça fait augmenter le heat de notre storyline pis finalement ben c'est un bon résultat B plus et la bataille royale Brian Lover Dave Boy Smith Fatou Raven Rick Rude Roddy Piper Samu Scott Steiner Shawn Michaels et Steve Austin s'affrontent dans une bataille royale et euh bon de ceux qui ont revenu Raven Steve Austin et Fatou là ne vous fiez pas au résultat qui est écrit ce n'est pas ça qui s'est passé tout d'abord première chose qui va se passer eh Davey Boy Smith va soulever Brian Lover à bout de bras va le lancer en bas du ring dans rapidement là dans le combat euh ensuite de ça ça va être le tour de euh Fatou et de Samu euh Michaels et Roddy Piper là se sortent dessus directement dans le combat sauf que là à un moment donné Fatou et Samu vont vont les attaquer les deux finalement Piper va soulever Fatou pour l'éliminer en bas du ring et Shawn Michaels va faire un super kick à Samu pour le sortir du ring ensuite de ça Raven pense qu'il est en train là de dominer le combat à un moment donné euh gros contrôle du combat sauf que la musique de Sid Vicious va se faire entendre Sid va arriver au ring et Raven veut rien savoir il va simplement quitter le ring et pour ne jamais revenir il va partir par la foule et s'éliminer lui-même en faisant ça Davey Boy Smith va ensuite être éliminé par Rick Rude par en arrière il reste maintenant Rick Rude Piper Scott Steiner Steve Austin et Shawn Michaels finalement Rude et Steiner vont un peu s'auto-éliminer en fait vont être en train d'avoir un gros contact un contre l'autre finalement Steve Austin va arriver va éliminer Scott Steiner va éliminer Rick Rude puis immédiatement après boum Shawn Michaels va en profiter super kick derrière la tête Austin tombe en bas du ring il ne reste donc que Piper et Shawn Michaels Michaels saute sur Piper Piper et Michaels tombent en bas du ring et on refait le finish Durant Rumble les deux tombent exactement en même temps en bas du ring donc Michaels et Raleigh Piper remporte l'abatteur royal qu'est-ce qui va se passer avec tout ça on va voir ça la semaine prochaine mais Raven a meilleur son performance skill Steve Austin son performance skill il fait toute sa technique dans ce match et ça nous donne un B plus on augmente notre population dans 24 régions c'est quand même beaucoup et voilà vraiment content parce que je pense qu'il n'y a aucun storyline qu'on n'a pas touché cette semaine fait que peut-être Vader et Steiner qu'on n'a pas touché effectivement oh Anthony Innocchi est ajouté au Hall des Immortels c'est merveilleux ça bravo bon les opinions Luger dit que Biff Whittington ne connait pas que les fans Charles Macro dit la même chose en tout cas Sarah dit la même chose et Roddy Piper dit que le Patriot est charismatique ok Sireland a fait 4.36 c'est bon ça 4.41 pour la semaine précédente 4.39 c'est un bas ratings effectivement bon je n'avais peut-être pas le plus gros line-up mais j'étais quand même satisfait de la carte puis en tout cas le résultat était bon c'était un bon show en tous les cas en tous les cas maintenant pour notre prochain épisode qui va être le Go Home Week comme Laparka en Main Event pourquoi pas contre qui ? je pense que je vais mettre Sid Vicious contre Shane Douglas en Main Event de notre show et voilà pour World Wild donc voilà pour l'un autre épisode j'espère que vous avez apprécié et on va se voir bientôt pour un prochain épisode j'espère que vous avez apprécié passez une bonne soirée tout le monde salut à la prochaine